Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pollution de l'air. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La pollution de l'air On appelle pollution de l'air un ensemble de gaz et de particules en suspension présents dans l'air dont les niveaux de concentration varient en fonction des émissions et des conditions météorologiques et qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Les phénomènes naturels Éruptions volcaniques, incendies de forêt, mais surtout les activités humaines, industries transports, agriculture, chauffage résidentiel, sont à l'origine d'émissions de polluants sous forme de gaz ou de particules dans l'atmosphère. Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées sous l'effet du vent, de la pluie, des gradients de température dans l'atmosphère et cela parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de la source d'émissions. Elles peuvent également subir des transformations par réaction chimique sous l'effet de certaines conditions météorologiques, chaleur, lumière, humidité et par réaction dans l'air entre ces substances. On passe maintenant à la traduction en arabe. On appelle pollution de l'air un ensemble de gaz. Et de particules en suspension présentes dans l'air. Et de particules en suspension présentes dans l'air. Et de particules en suspension présentes dans l'air. Dans les niveaux de concentration varient en fonction des émissions. Dans les niveaux de concentration varient en fonction des émissions. Dans les niveaux de concentration varient en fonction des émissions. et des conditions météorologiques. Et des conditions météorologiques. Et qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Les phénomènes naturels. Les phénomènes naturels. Les phénomènes naturels. Éruptions volcaniques. Éruptions volcaniques. Incendie de forêt. Mais surtout les activités humaines. Mais surtout les activités humaines. Industrie, transport, agriculture, chauffage résidentiel. Sont à l'origine d'émissions de polluants. Industrie, transport, agriculture, chauffage résidentiel. Sont à l'origine d'émissions de polluants. Sous forme de gaz ou de particules dans l'atmosphère. Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées. Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées. Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées. Sous l'effet du vent, de la pluie, des gradients de température dans l'atmosphère. Sous l'effet du vent, de la pluie, des gradients de température dans l'atmosphère. Sous l'effet du vent, de la pluie, des gradients de température dans l'atmosphère. Et cela, parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de la source d'émissions. Et cela, parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de la source d'émissions. Elles peuvent également subir des transformations par réaction chimique. Elles peuvent également subir des transformations par réaction chimique. Elles peuvent également subir des transformations par réaction chimique. Sous l'effet de certaines conditions météorologiques. Chaleur, lumière, humidité. Et par réaction dans l'air, entre ces substances. Et par réaction dans l'air, entre ces substances. Maintenant, je vais relire le texte. La pollution de l'air, on appelle pollution de l'air un ensemble de gaz et de particules. En suspension présents présents dans l'air, dans les niveaux de concentration varient en fonction des émissions et des conditions météorologiques. Et qui sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Les phénomènes naturels, éruptions volcaniques, incendies de forêt, mais surtout les activités humaines. Industrie, industrie, transport, agriculture, chauffage résidentiel. Sont à l'origine d'émissions de polluants sous forme de gaz ou de particules dans l'atmosphère. Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées sous l'effet du vent, de la pluie, des gradients de température dans l'atmosphère. Et cela parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de la source d'émissions. Elles peuvent également subir des transformations par réaction chimique sous l'effet de certaines conditions météorologiques. Chaleur, lumière, humidité et par réaction dans l'air entre ces substances.